on a l'impression que il faut se casser en quatre pour accéder à un sublime soi un soi sublime un soi qui est libéré donc on travaille dessus parce que finalement toute cette insatisfaction qu'on a de ne pas être joyeux nous empêche justement d'être joyeux parce que on veut faire quelque chose pour éradiquer ce qui se passe ce qui se passe c'est ce qui est c'est là c'est présent on nous a dit qu'il y avait un état sublime quelque chose qui doit être vécu alors on travaille dessus on se promet de l'avoir mais quand tu cherches quelque chose comme ça que tu ne connais pas d'ailleurs il faudrait que tu aies une idée de cela donc c'est l'idée qui est intéressante et c'est l'idée que tu cours derrière tu cherches à être en contact avec quelque chose qui est au delà de ta compréhension et c'est ça qui empêche peut être la liberté d'être parce que tu cherches la liberté la liberté ça ne se cherche pas la liberté ça se vit et comment tu peux vivre la liberté c'est en acceptant que tout ce que tu es est ce qu'il y a alors tu es libre d'être là avec ce qu'il y a ça c'est la liberté être libre d'être ce que tu es mais si tu veux autre chose que ce que tu es alors tu vas certainement avoir beaucoup de problèmes parce que tu vas chercher ce que tu ne connais pas donc c'est une idée de ce que tu aimerais avoir on te l'a dit dans des livres des expériences quelqu'un a fait des expériences il te l'a dit et toi tu as capté ça et tu poursuis ce que tu as compris enfin notre envie c'est d'avoir ce que ce qui est sublime ce qui est extraordinaire un soir un paradis un yavana un état sublime cet état sublime c'est quelque chose qui est voulu ce que tu es pour de vrai comment peux-tu vouloir être ça comment peux-tu vouloir devenir ce que tu es alors que tu es peut-être qu'il faut accepter déjà ce qui est là ce que tu es là dans l'évidence dans les faits ce que tu es est présent là et si tu acceptes d'être ça c'est déjà une grande chose tu ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien tu ne dis pas je suis malheureux je suis triste je suis heureux je suis ceci ou je suis cela tu acceptes l'état dans lequel tu te trouves ça c'est être déjà là tu es présent à ce qui se passe mais pour la plupart on ne veut pas vivre ça donc on dit on travaille sur soi on va trouver quelque chose pour vivre en fait c'est ta tête c'est ton désir ça c'est un désir que tu as d'être ce que tout le monde dit qu'il y a à trouver que tu as appris tu as entendu on t'a dit connais toi toi même et tu verras il y a quelque chose de beau donc tu veux travailler dessus moi je dirais que tout ce travail que nous faisons ce que nous voulons que nous aspirons nous courons des guerres nous nous désirons et bien c'est ce qui t'empêche d'être ce que tu es parce que tu es occupé à devenir et cette occupation t'empêche d'être ce que tu es pour de vrai parce que tu aspires à ce que tu aimerais être et ce que tu aimerais être ne peut pas être désiré parce que ce que tu es c'est déjà ce que tu es triste, heureux, joyeux ou pas joyeux c'est ce qu'il y a quand tu vis l'instant que tu as là ce que tu es pour de vrai et bien c'est ce qui se passe il n'y a rien d'autre qui se passe le moment est là le moment qu'on appelle moment présent il est là et tu dois le vivre tu dois l'accepter tu es triste voilà c'est ok accepte-le tu as menti oui ben accepte oui prends conscience que ce que tu es est là et c'est comme ça que tu apprends à te connaître parce que tu apprends justement que ce que tu es est un paquet de problèmes que tu veux que en fait si tu n'acceptes pas le problème si tu ne veux pas voir ce problème ben ce que tu voudras tu vas mettre le problème sous le table tu vas dire moi j'aime pas être ça je voudrais être le miyavana je voudrais être éliminé je voudrais être un être de lumière mais tout ça c'est des histoires on se raconte dans notre tête notre tête est pleine d'histoires mais les faits en fait ce sont les faits qui sont intéressants qui es-tu ? et regarder ce que tu es et accepter ça accepter que c'est comme ça parce que si tu n'acceptes pas et bien tu auras des batailles tu auras envie de voir ce qui n'existe pas et tu vas te le faire dans ta tête tu vas tout éliminer dans ta tête un état d'être qui doit être atteint et tu appelles ça je vais travailler ça je vais m'améliorer mais celui qui dit ça c'est qui ? c'est tout le personnage que tu es et ce personnage a conclu ce qui est bon et ce qui est pas bon ce qui est agréable et ce qui est désagréable donc c'est lui qui fait que toute cette recherche cette constante demande pour mieux, mieux, mieux et bien soit possible mais en fait c'est de l'illusion c'est de l'illusion que tu poursuis parce que tu voudrais être ce qui est convenable à ton regard tu ne sais pas vivre la vie qu'il y a donc tu cherches ce que tu aimerais ce qui est éthique ce qui est proposé par la norme établie une norme qui dit qu'il y a un nirvana un état sublime un état de non-problème aucune tracasserie mais tout ça c'est un désir on désire cela et ce que tu es ne peut pas être désiré ce que tu es à ce moment où tu vis là maintenant accepte c'est ça que tu es tu ne peux pas être autre chose à ce moment-là si tu as des problèmes à ce moment-là il faut que tu acceptes ce que tu es ce que tu vis là les émotions que tu as ça c'est de la réalité et là quand tu vis cela tu n'es pas en train de fuir ce que tu es mais si tu veux quelque chose d'autre si tu aspires à quelque chose d'autre tu dis je vais travailler sur quelque chose d'autre donc tu penses tu penses tu penses et tu veux poursuivre ce qui n'existe pas en fait donc la première chose à faire si tu veux aller dans le sens où tu vas faire la connaissance de toi faire la connaissance de tout ce qui se passe en soi c'est d'accepter ce que soi est accepter que tu es comme ça et ne pas le renier ne pas dire que je suis une lumière ceci cela plein d'amour et tout ça certes tu peux faire semblant mais tu sais que c'est contradictoire parce que nous la plupart d'entre nous c'est ce qu'on aime mais à condition que donc on aime seulement à condition que ça se passe bien donc en réalité c'est quelque chose que on voudrait atteindre tu vois tout le monde te dit qu'il faut atteindre ça tout le monde te dit d'ailleurs il faut aimez vous les uns les autres aimez vous les uns les autres tout le monde le dit tous les jours mais personne ne le fait pourquoi parce qu'on n'arrive pas à le faire parce que tu vois le personnage que tu es lui il pourra jamais faire ça il ne sait pas ce que c'est l'amour ce personnage que tu es c'est un paquet d'histoires un paquet de mémoires qui se réitèrent tout le temps et qui répètent tout le temps les mêmes choses il désire et puis il veut faire en sorte que ce désir puisse être exécuté donc il est tout le temps en quête de mieux parce que il veut être amélioré il veut exister et donc pour qu'il existe il faut qu'il qu'il évolue dans l'endroit où il va t'emmener tu vas devenir tu vas devenir ce que le désir propose mais tu vois la vie c'est pas un désir la vie c'est une réalité qui se vit et elle commence par être vécue là où tu es au moment où tu es pas ailleurs pas dans ta tête pas dans ce que tu aimerais mais tu commences à vivre ce qu'il y a qui tu es là accepte le tu pleures pleure accepte que tu es comme ça accepte que les choses ne vont pas dans ton sens accepte tu peux pas dire à la vie comment la vie devrait être la vie elle est là elle est toujours là sous toutes les formes mais faut-il encore que tu acceptes d'être présent à ce que la vie propose et la vie te propose tout ça mais si tu mets sous le tapis parce que tu n'aimes pas parce que tu as entendu qu'il y avait un paradis un nyavana à atteindre et tout ce que tu n'aimes pas ben tu mets sous le tapis ben tu ne te connaitras pas tu ne feras pas la connaissance de ce que tu es là tu cherches à atteindre un désir un désir qui viendra un jour quand j'aurai lu tous les bouquins j'ai rencontré les gourous et ils me diront comment je dois méditer comment je dois me poser tout ça c'est deux histoires on aime bien se raconter ça et ça dure longtemps parce que tu sais ça se passe de jour en jour et de jour en jour on fait dix minutes de méditation on te dit yoga et puis on continue tous les jours tous les jours un jour tu arrives à la tombe tu dis mais finalement où est ce truc que je cherchais là il n'y en a pas parce qu'il n'y a rien à chercher ce que tu cherches c'est à fuir fuir ce que tu es là et ce que tu es il faut que tu l'acceptes et dès que tu as accepté tout ce qui se passe là alors il y a un calme tu n'es plus encombré de l'activité pour aller chercher quelque chose que tu aimerais tu t'es accepté tel que tu es et c'est cette acceptation qui fait qu'il y a une transformation qui peut se faire c'est parce que tu as accepté parce que tu as su te regarder tel que tu es alors ton intelligence met de l'ordre l'ordre pour que tu puisses être sans dualité pour que ce que tu es soit harmonieux mais il faut que tu le voies tu vois qu'est-ce qui t'empêche d'être harmonieux c'est faire cette connaissance de ce que soi est donc dès que tu as vu ce que tu es tu regardes tu te vois tel que tu es vers ce moment là il n'y a rien à chercher parce que ce que tu es sera là présent et c'est là où est toute la joie de vivre c'est de pouvoir s'accepter tel que l'on est sans vouloir être autre chose que ce que tu es mais le monde nous a dit tout ce que nous connaissons il y a quelque chose à gagner quelque chose à atteindre un paradis, un ciel, un Nyavana, un état sublime tout ça c'est dans nos têtes ce sont des histoires qui ont été racontées tout ça n'existe pas ça existe dans ta tête ce sont des désirs et tu sembles en croix à la véracité de ça parce que quand tu crois en quelque chose et bien tu t'identifies à cette chose tu deviens cette chose tu la convoites et puis tout ça ça c'est de la croyance on croit qu'il y a quelque chose il faut imaginer, il faut avoir beaucoup d'expériences de remue-ménage dans sa vie pour pouvoir comprendre que il y a quelque chose que ce que tu as fait que tu dois atteindre et qui est demain sera là-bas quand tu seras là-bas tu l'auras et maintenant non tu peux pas il faut que tu souffres tu ne peux pas vivre la joie de vivre il faut que tu souffres d'abord tu ne peux pas être toi-même il faut que tu souffres d'abord il faut que tu cherches et chercher ce qu'on fait toute notre vie on cherche on cherche à être ce que l'on aimerait je ne sais pas si tu as remarqué ça mais c'est ce qu'on fait toute notre vie on est en train de chercher à quelque chose qui sera mieux être mieux tout le temps et à ce moment-là tu tu te retrouves avec une histoire que tu te racontes et tu poursuis l'histoire cette belle histoire que tu te racontes et tu y crois et ça tu ne sais même pas qui tu es tu sais ce que tu aimerais mais tu ne sais pas qui tu es et ce que tu es tu dois l'accepter tel que c'est là et accepter de vivre ça accepter d'être présent avec ce que tu es être quelque part ton spectateur tu es le spectateur de toi-même tu te vois comme tu es tu ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien tu t'acceptes à ce moment-là il y a quelque chose qui se passe il y a beaucoup d'intelligence là parce que tu vois tu n'es plus ignorant de ce qui se passe tu vois toute la futilité tu vois même les dangers dans lequel tu emboîtes le pas donc tu deviens sage et ça sert à ça la connaissance de soi se connaître c'est connaître ce qui se passe pour ne pas être enrôlé dans ce qui se passe parce que ce qui se passe c'est machinal c'est une histoire qui s'est faite avec le temps et tout ça c'est devenu normal c'est devenu une répétition et nous ne sommes plus présents donc nous sommes enclenchés dans une espèce de voie où on continue à faire toujours les mêmes choses on répète on répète c'est l'habitude et on est bloqué là-dedans il faut que tu vois ça il faut que tu réalises que tu es ça et tu réalises quand tu es en train de vivre ça qui tu es tu es un paquet de problèmes là tu te prends pour quelqu'un parce que tu veux atteindre tu deviens arrogant tu cherches à te placer au-dessus de la mêlée parce que tu dis moi j'y arriverai j'ai une mission tu vois mais tu n'as rien tu n'as pas de mission si tu acceptes ce que tu es et bien tout est là il n'y a pas de mission il n'y a pas de quelque chose à atteindre un état sublime à atteindre en fait tu n'atteins pas cet état tu l'as tu es cela et quand tu réalises ce que tu es alors à ce moment-là cette réalisation transforme ce que tu es et là tu vis un moment extraordinaire un moment où tu es vraiment toi parce que tu as accepté d'être ce que tu es mais ce que tu vis si tu ne l'aimes pas et que tu n'acceptes pas tu le mets sous le tapis et tu montres aux gens ce que les gens veulent voir ou ce que toi-même tu veux te prétendre te promettre d'être alors tu auras un problème c'est ne pas se promettre quelque chose que tu ne connais pas que tu cherches que tu penses savoir que tu as lu dans un livre et puis on t'a dit ben il y a ça, ça et ça on t'a dit tu es au-delà de tes pensées tu es au-delà de tout ça il y a quelque chose là après tu inventes parce que tu ne connais pas donc ce que tu cherches c'est un désir de trouver un état sublime un désir cet état sublime tu l'as déjà en tête parce que tu cherches tu cherches quoi ? il y a quelque chose que tu vas atteindre que tu vas gagner là mais il faut que tu le saches qu'est-ce que tu cherches ? donc c'est tout le concept que tu connais et ça depuis l'humanité a commencé et ben on veut tous la voir parce que tout le monde dit que c'est bien tout le monde dit qu'il y a là un endroit où atteindre le sublime mais ça ne s'atteint pas tu l'as tu es cela tu vois ? il faut que tu acceptes de vivre ce que tu es pas ce que tu aimerais ce que tu aimerais c'est l'illusion et si tu te fais illusionner toi-même alors tu auras beaucoup de problèmes parce que tu vas jouer le rôle de celui qui est arrivé tu vas croire que tu es éliminé tu vois ? ta tête elle est capable de te faire croire que tu es éliminé ta tête elle est capable de te faire croire que tu es arrivé dans un endroit où ce que tu es est quelque chose de merveilleux ta tête peut faire ça pour toi mais ce ne sera pas une réalité parce que c'est ce que tu as désiré tu vois comment elle est la pensée tout ce que tu es c'est un un amas de pensées qui te conduit vers ce que tu aimerais la pensée invente le sublime et elle te conduit vers ce sublime et comme tu es identifié à ces pensées ben tu crois que tu es sublimé donc on devient quelqu'un après on se la pète on voudrait montrer aux gens ce que toi tu es arrivé ça c'est de l'arrogance là il n'y a plus d'humilité c'est de l'orgueil spirituel qu'on appelle parce qu'il n'y a rien à gagner c'est seulement quand il n'y a rien à gagner que c'est possible quand il n'y a pas de but que c'est possible quand tu cesses de faire marcher ta tête quand ton esprit est calme serein il n'y a pas de petit rat dedans qui tourne dans la roue tout c'est fini alors tu es serein à ce moment là il se passe des choses mais quand tu cherches quand tu cherches quand tu veux quand tu désires quand tu aimerais tu n'es pas content tu es insatisfait tu te donne un espoir tu te donnes un état à atteindre tu es dans tous tes états où tu es toujours occupé l'esprit est occupé il n'est pas en paix là la paix c'est quand tu ne fais plus rien quand tu acceptes ce qui se passe déjà il faut que tu acceptes que tu es occupé accepte de voir que tu es occupé que tu n'es pas serein que tu n'es pas tranquille parce que tu es occupé à vouloir quelque chose et celui qui veut là c'est le personnage que tu t'es constitué on s'est forgé un personnage qui veut atteindre qui veut être il veut être ce que il aimerait parce qu'il n'est pas ça ce personnage c'est tout le problème du monde et il voudrait être amélioré et c'est ça qu'on travaille parce que on voudrait être ce que on n'est pas donc déjà désidentifie-toi de ce personnage ça c'est pas toi il faut que tu acceptes ce que tu es ce que tu ne veux pas vivre c'est ça que tu es mais ce que tu aimerais vivre ça va devenir ce que tu aimerais mais c'est pas toi quand même parce que quand tu deviens tu te leurres d'être ce que tu penses et tu t'es identifié donc à des pensées qui t'ont emmené là dans cet endroit où tu dis je suis arrivé moi j'ai plus peur j'ai atteint je connais la vérité je suis très heureux je sais tout ça tu peux dire ça mais tu te leurres parce que ce que tu es tu ne le connais pas parce que ce que tu es au fond c'est un paquet de problèmes que tu ne veux pas voir parce que tout ça ça t'empêche d'être joyeux parce que quand tu cherches tu as des problèmes parce que tu n'as pas tu n'as pas ce que tu veux donc ça t'empêche d'être joyeux tout ça c'est quand tu ne fais plus rien quand ton esprit est serein calme il n'y a plus rien qui se passe alors là il y a ta joie parce que tu n'as plus rien pour faire pour être heureux parce que il n'y a rien à faire pour être heureux pour être soi-même il n'y a rien à faire il faut juste être accepter mais on ne veut pas s'accepter parce que ce n'est pas à mon goût c'est pas ce que j'ai appris j'aimerais mieux j'aimerais être sublimé et alors là ça devient une quête mais cette quête occupe l'esprit et parce que tu es occupé tu n'es plus dans le calme dans la confiance tu n'es plus là tu es parti dans tes espoirs dans tes rêves le tout c'est d'arrêter d'arrêter de rêver d'arrêter de se prendre la tête qu'il y a quelque chose à atteindre accepter là maintenant que ce que tu es c'est ce que tu es ça tu ne peux pas être autre chose que ce que tu es là c'est quand tu auras accepté de voir cela que tout se transforme dans notre son paris 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 Sous-titrage ST' 501